Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la nouvelle lune du 4 décembre 2021. C'est une nouvelle lune qui donne place à une éclipse solaire totale. Donc voilà, éclipse solaire totale, moment très important dans l'année. Vous allez voir les aspects, comment ils sont forts. C'est vraiment suite à la pleine lune qui vient de passer du 19 novembre. Donc il y a des aspects encore très forts. La plupart des planètes sont impliquées encore une fois, donc c'est toute une suite là-dedans. Je vous fais juste une petite parenthèse que si vous aimez mon travail sur YouTube, sur pleine lune, nouvelle lune, que je fais depuis quelques années déjà, un petit rappel, j'ai commencé ce parcours d'astrologie. C'est comme un cours d'astrologie, mais en continu qui se fait. Il y a un cours de base, tout ça, je ne répète pas, je l'ai dit dans certaines vidéos. Mais quand même, juste pour dire que ça y est, c'est la première vidéo que je fais là sur YouTube, donc sur une nouvelle lune, qui sera également dans ce parcours. Et sachez que la vidéo du parcours, elle est beaucoup plus longue, avec beaucoup plus de détails. Simplement pourquoi? Parce qu'on s'y retrouve sur une plateforme qui n'est pas YouTube, où on n'a pas de censure possible. Nous sommes dans un espace protégé. Et on peut aller vraiment en profondeur dans le sujet beaucoup plus. Donc pour ceux qui en veulent plus, pour ceux qui aiment déjà le contenu, mais qui aimeraient creuser davantage, eh bien l'option, très simple, c'est d'aller dans cet espace protégé. En passant, il y a eu beaucoup d'inscriptions. On a été, j'étais en fait super, super content de la réaction de tout cela. J'avais annoncé un rabais spécial pour les 200 premiers. Eh bien en fait, on a atteint les 200 premiers relativement rapidement. Il y avait encore beaucoup de membres. Donc finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de prolonger cette promotion du début du lancement. Pour, on a fait, on a décidé de le prolonger jusqu'à 500. Pour l'instant, on a passé déjà les 300 inscrits. Donc très belle nouvelle. Et d'ailleurs, merci à tous de votre soutien. C'est super touchant. Franchement, il y a des commentaires qui sont réellement touchants. J'apprécie beaucoup là. J'espère vraiment vous donner bien à la mesure de la beauté en fait de votre engagement qui me touche sincèrement. Et j'espère qu'on va bien avancer ensemble dans tout ça. Et donc voilà, on a prolongé finalement ce rabais jusqu'à 500. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, qui n'ont peut-être pas même entendu encore parler de ce parcours, vous allez simplement sur astrologie.life. www.astrologie.life Vous voyez le parcours. Vous pouvez vous inscrire et bénéficier de ce rabais qui dure encore, je ne sais pas pour combien de temps, parce qu'en une semaine et quelques jours, on a atteint les 300. Donc là, on a décidé de prolonger pour offrir à d'autres qui voulaient quand même bénéficier jusqu'à 500. Voilà. Donc l'annonce est faite de ça. Et moi, ce qui me touche le plus dans ce parcours, c'est qu'on a vraiment enfin un espace qui est protégé. Aucune censure possible parce qu'on n'est qu'entre nous. Et en fait, on est aussi avec un groupe de passionnés vraiment de l'astrologie, de ces notions que l'on aborde. Donc allons-y maintenant dans cette vidéo de la Nouvelle Lune du 4 décembre 2021. Sans plus tarder. Alors, bon, la Nouvelle Lune, c'est toujours une conjonction Soleil-Lune. Elle se passe en Sagittaire. Elle est en Sagittaire à 12 degrés. Et juste à côté, il y a Mercure à 15 degrés. Donc ils sont vraiment en conjonction. Et comme je disais, le Soleil est en éclipse totale lors de cette Nouvelle Lune, au moment du précis de cette Nouvelle Lune. Nous sommes donc dans l'éclipse totale. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Lune va cacher le Soleil. Donc la Lune, elle, qui est entre la Terre et le Soleil, se trouve, bien sûr, voilà, c'est elle qui nous fait face. Et elle est capable de voiler comme ça le Soleil entièrement. Parce que c'est incroyable comment c'est fait là, astronomiquement. Honnêtement, c'est assez impressionnant. Comment la Lune est capable, dépendamment de la distance de laquelle elle se retrouve de la Terre, elle est capable d'avoir la grandeur, voilà, suffisante pour pouvoir couvrir comme ça le Soleil. Parfois, elle ne l'a pas, ce qui fait les éclipses solaires annulaires. Mais là, dans ce cas-ci, c'est vraiment une éclipse solaire totale. Donc elle a cette grandeur et elle couvre le Soleil entièrement. Donc elle vient voiler comme ça le Soleil pour un petit temps, pour un petit moment, lors de la Nouvelle Lune exacte. Et donc, ce qui est très particulier, au moment où le Soleil comme ça sera voilé par la Lune, et là, vous le savez, foncièrement dans les principes absolus, le Soleil est masculin, la Lune est féminine. Et donc on voit que le féminin, quelque part, cette Lune, cette force féminine de la Lune, vient voiler, couvrir le Soleil, cette force masculine solaire. On voit ça déjà. En même temps qu'il y a donc cette Nouvelle Lune, il y a un peu plus loin, dans le Zodiac, donc dans le signe du Capricorne, Vénus qui rejoint Pluton. La conjonction n'est pas encore précise, mais suffisamment pour avoir un impact réel. Donc on a une conjonction Vénus-Pluton. Il faut savoir que Vénus est en train de ralentir sa course à ce moment-là, puisqu'elle deviendra stationnaire à 26 degrés, là, en Capricorne, et Pluton lui est à 25. Donc elle est en train de ralentir sa course, puisqu'elle va bientôt rétrograder. Elle va devenir stationnaire en conjonction à Pluton, environ un degré d'écart, et elle va comme ça après se mettre à rétrograder. Et cette rétrogradation est donc à l'origine, pour ceux qui ont regardé la vidéo de l'année 2022, où je fais un peu plusieurs, plusieurs thèmes, là, tout au long de l'année, de l'année 2022. Eh bien, vous vous rappelez qu'au début et à la fin de l'année 2022, il y aura une conjonction Vénus-Pluton et Mercure qui s'ajoutent. Et donc, il faut voir que déjà là, au moment de cette éclipse solaire totale du 4 décembre, on est exactement dans cette approche de Vénus qui programme déjà donc cette année 2022 par cette proximité Vénus-Pluton. Parce que Vénus-là est déjà en conjonction, elle va se rapprocher, se rapprocher, elle va dépasser légèrement Pluton, puis elle va rétrograder, et pendant le début de sa rétrogradation, alors qu'elle sera encore en conjonction à Pluton, la nouvelle année 2022 va commencer, le 1er janvier va sonner. Vous voyez que déjà lors de cette éclipse solaire totale, du 4 décembre, eh bien, la conjonction Vénus-Pluton déjà parle. Et on vient de nommer que la Lune cache le soleil, donc que le féminin cache le masculin à ce moment-là, et en même temps, on voit que Vénus rejoint Pluton. Et donc, l'autre planète foncièrement féminine dans les planètes personnelles, il y en a deux, l'une, et j'inclus luminaire dans les planètes personnelles, donc il y a Lune et Vénus qui sont foncièrement féminines, eh bien, la Lune, elle cache le soleil, et Vénus, elle, vient voir Pluton, qui est, qui lui, va toujours résonner avec ce côté très sombre. Ce côté, justement, il n'y a pas de lumière. Symboliquement, sur Pluton, c'est un espace le plus loin du soleil, et donc il vient représenter cet espace où il est le plus loin, comme ça, de la lumière, et Vénus, qui est l'autre planète féminine, elle, en conjonction, une conjonction toute spéciale puisqu'elle va devenir stationnaire, c'est-à-dire qu'elle ralentit sa course, elle va rester très longtemps connaît à Pluton, jusqu'à commencer l'année avec Pluton, l'année 2022. Donc, vous voyez là, il y a cette conjonction toute spéciale de Vénus avec Pluton qui commence. Alors, on voit déjà que les deux planètes personnelles, incluant la Lune, donc en luminaire, ont un rôle tout spécial là de se mettre, d'être relié à quelque chose qui cache, quelque chose qui voile, quelque chose qui est masqué, surtout relié au masculin. OK? Masqué, masculin, c'est drôle, on n'entend pas souvent celle-là. Voilà. Et donc, maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec Vénus-Pluton. Parce que justement, comme par hasard, il y a un aspect très important avec cette fameuse conjonction de Vénus-Pluton. Il y a un sextile de chaque côté. Donc, il y en a un qui va avec Neptune, un sextile, puis il y en a un autre sextile qui part et qui va se rendre à Mars. Donc, bien sûr, Neptune est en poisson, Mars est en scorpion. Et d'ailleurs, Neptune et Mars forment un trigone. Donc, vous voyez que ça fait un triangle bleu, ça. Formé du trigone entre Mars et Neptune, Mars en scorpion, Neptune en poisson. Et les deux font un sextile, donc un 60 degrés, un aspect bleu de demi-longueur, là, c'est vraiment la moitié. du trigone et qui vont vers la conjonction Vénus-Pluton en capricorne. Et donc, on voit que le Mars, justement, qui fait partie du masculin, et bien voilà, ce fameux Mars, lui, il est inclus, il est relié à Vénus. Puisqu'en plus, Mars et Vénus sont les deux polarités. Ils vont ensemble. Donc, lui, il est relié à cette conjonction de Vénus avec Pluton. Et si on poursuit un tout petit peu le regard sur les aspects, on voit que Mars, de son côté, a certes ce sextile à Vénus-Pluton et aussi ce trigone à Neptune, mais encore un carré à Jupiter qui se trouve vers la fin verso. Donc, Mars a deux aspects, du coup, trois finalement d'aspects majeurs, le sextile à Vénus, le carré à Jupiter et le trigone à la Neptune. Donc, vous voyez, ça, ça fait beaucoup, beaucoup d'aspects fort importants et ça nous montre comme ça comment les planètes féminines ont un rôle clé puisque Vénus-Pluton, c'est central dans le triangle bleu. Donc, il y a un rôle clé à influencer Mars et Vénus-Mars, c'est les deux polarités qui vont ensemble et la Lune, elle, a un rôle très clé puisque c'est éclipse solaire totale, c'est très clair et net, on ne peut pas, il n'y a pas photo là. On vient voiler le Soleil. Donc, première chose, on va rajouter à ça, je vais juste nommer l'aspect, on ne va pas trop, trop le développer tellement dans la vidéo, mais il y a aussi un autre triangle qui existe dans cette nouvelle Lune. Je le nomme, je suppose qu'on l'ait en tête. Et donc, la fameuse conjonction Soleil-Lune, donc cette nouvelle Lune, l'éclipse, en fait, elle est là, en Sagittaire, collée à Mercure, dans cette conjonction Soleil-Lune-Mercure, fait un sextile à Saturne, en Verseau, qui lui, bien sûr, fait encore son fameux carré à Uranus en Taureau. Ça, c'est revenu, c'est activé, il fait son carré, et donc Uranus fait quinconce à la conjonction en Sagittaire de Lune, Soleil et Mercure. Donc, on a un triangle comme ça avec une ligne verte qui est le quinconce, le carré, c'est la ligne rouge et le sextile, la ligne bleue. On a un triangle comme ça qui est un peu particulier et qui nous montre que les deux endroits, donc les deux signes impliqués, ces deux forces-là, donc de Saturne avec Lune, Soleil et Mercure, donc ce sextile, si on veut, qui est l'aspect, on va dire bénéfique où l'énergie coule, viennent pousser par le quinconce, par le carré, viennent pousser Uranus en Taureau et viennent dire, ils viennent pousser là, il y a un changement qui doit se passer. Ce changement pousse de l'éclipse solaire totale qui est Lune-Soleil, vous voyez, par le quinconce. Et Saturne lui pousse de son côté aussi. Et quand Saturne pousse avec une éclipse solaire totale, eh bien, ça donne des conséquences. C'est très puissant parce que Saturne, lui, s'occupe du destin, s'occupe de forces vraiment costaudes. Quand lui décide de pousser, ben voilà, les règles, elles sont comme ça et il faut suivre. Donc voilà, il y a ces deux poussées qui viennent toucher le Uranus en Taureau. On se rappelle du rôle d'Uranus en Taureau, les changements doivent se passer, les changements doivent se produire. Voilà. Donc ça, c'est pour ce triangle-là un peu particulier qu'on ne reparlera plus trop, je crois, dans cette vidéo, mais ça vous donne un peu l'idée de ces aspects. Donc là, finalement, quand on a regardé ça, vous voyez qu'on a pratiquement parlé de toutes les planètes. Il n'y a presque aucune planète de laquelle on n'a pas mentionné. Donc vous voyez que tout est aspecté. Encore une nouvelle lune très forte. Donc, tout est lié, tout est puissant et on avance comme ça. Il y aura d'autres mini-aspects qu'on aurait pu parler avec Chiron, tout ça, mais là, on ne va pas en faire. Donc, allons-y maintenant dans un peu d'approfondissement quand même des aspects majeurs. Donc, surtout, le sujet d'intérêt, c'est ces forces féminines. Comment est-ce qu'elles viennent voiler comme ça le masculin? Qu'est-ce qui se passe dans ce sens? Eh bien, en fait, il se trouve que les forces féminines viennent s'imposer. Elles viennent vraiment s'imposer. Et ça, on ne l'a pas souvent parce que normalement, ce qui s'impose, c'est quoi? C'est Mars. Le soleil peut s'imposer aussi. Il peut nous forcer à mettre un chapeau ou aller se mettre à l'ombre ou même aller faire la sieste s'il est trop puissant. Voilà. Donc, il y a des forces normalement masculines qui s'imposent. Mais là, dans cette nouvelle lune du 4 décembre, des forces féminines, elles, vraiment, prennent place. Ce sont telles qu'elles disent « Ok, il y a un changement qui doit se produire. » Pour que les forces féminines s'imposent, eh bien, il faut qu'elles aient été un peu provoquées quelque part. Parce que ce n'est pas dans la nature du féminin de s'imposer. Souvent, le féminin, il va travailler, mais de façon un petit peu cachée, un peu voilée. Vous savez, ce fameux, cet adage qui dit « Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme ou une petite femme, dépendamment de la version, qui veut plus ou moins souligner un aspect ou un autre. » voilà, il y a quelque chose de très puissant derrière le fait que le féminin, là, il est, on lui demande de passer à l'action. On lui demande de s'imposer, de prendre place et, voilà, de guider et de mener le bal. Ne serait-ce que pendant un instant, le moment que, le moment de cette éclipse solaire totale du 4 décembre, ne serait-ce que pendant cet instant, le féminin va mener vraiment. Et ne pas oublier que ça, c'est le début de toute une période qui va durer plus d'un mois et qui va influencer toute l'année 2022 parce que Vénus, conjonction, Pluton, début année 2022, le 1er janvier 2022 et aussi le 31 décembre 2022, donc au début de l'année et à la fin, conjonction Vénus-Pluton, ça commence là. Ça commence au moment de cette éclipse solaire totale. de cette nouvelle lune. Donc vous voyez que c'est le début d'un grand cycle. Et ce début d'un grand cycle, il dit quoi? Il dit le féminin s'impose parce que Vénus-Pluton et Capricorne font sexeter la Mars, donc se relient à lui. Et du coup, comme il y a une conjonction en plus de poids que Mars, surtout que Mars est en scorpion, là où Pluton gouverne aussi. Mars aussi gouverne, mais Pluton aussi qui est avec la Vénus. Donc vous voyez là, on a cette poussée là sur Mars, puis Mars, lui de l'autre côté, il se prend un carré à Jupiter. Et donc on voit quoi? Les planètes qui sont foncièrement masculines en général, donc qui sont-elles ces planètes? Eh bien, on a Mars, Soleil, mais aussi quand même très souvent Jupiter, qui a un rôle très souvent masculin, voire paternel aussi. Et donc ces trois planètes-là, eh bien, elles ont chacune quelque chose de difficile. Le Soleil est très simple, il est en éclipse, Mars, il est en carré à Jupiter, puis Jupiter est en carré à Mars. Vous voyez, les deux sont en carré. Et donc toutes ces forces masculines sont presque en conflit, sont voilées. La force masculine qui trace, qui trace un chemin, qui pousse, qui pousse, qui avance, est complètement comme ça, désorientée. Il n'est plus clair ce qu'elle doit faire. Il y a quelque chose qui vient mélanger les cartes complètement, et c'est la force féminine qui, elle, porte la solution. si on regarde ce triangle bleu de Vénus-Pluton, comment ça vient complètement ouvrir quelque chose de nouveau avec ce Mars et ce Neptune, qui sont en trigone. Le Mars se prend des charges féminines énormes, parce que Neptune, il ajoute à ça en plus par son trigone. Neptune en poisson, il amène quelque chose de grand, de magnétique, de féminin, mais puissant lui aussi. Donc, toutes ces forces qui viennent toucher le Mars, eh bien voilà, ce Mars, s'il reste sur sa position habituelle, où il se positionne, il se mesure aux autres Mars, en fait, ou au Jupiter, qui est son patron, il se mesure à son patron, il veut dépasser, il veut dépasser ses limites, il veut grandir, il veut croître. Ce Mars qui pousse tout le temps, et vous le voyez aussi, ce Mars qui est très bon à la base, qui est extraordinaire, est justement là, c'est un moment pour qu'il devienne encore bien meilleur. Parce que regardez le Mars dans la société aujourd'hui, c'est cette force qui nous pousse à quoi? Au succès, à croître, à gagner je ne sais trop quoi, à sortir du lot, à compétitionner, à avoir comme ça la première position, on va dire symboliquement, et à toujours compétitionner, et là dans le carré à Jupiter, jusqu'à surpasser, voilà, notre supérieur. On veut la promotion, voilà, on veut la promotion. On veut surpasser celui qui est au déçu de nous. On veut cette fameuse promotion. Il y a une compétitivité qui est énorme du Mars dans la société encouragée actuellement. Et vous le voyez, entre pays, c'est exactement ça, c'est lequel va profiter le mieux de l'autre. Et cette situation du Mars est toujours, et on m'a dit, un grand ami dernièrement m'a dit, mais pourquoi le Mars, on en parle toujours avec difficulté? Bon, très bonne question. Eh bien là, pardon, là c'est le moment d'aller un peu plus loin que de dire, ben le Mars, voilà, il compétitionne comme je viens de dire là. C'est bien, on comprend, mais il faut aller un peu plus loin parce que la question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que le Mars fait ça tout le temps? C'est une excellente question. Pourquoi on dit toujours ça de Mars? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Parce que le Mars, dans le fond, à la base, ben c'est cette force qui peut se tenir, c'est cette force qui peut donner des efforts, c'est celui qui peut aller plus loin, c'est quand même bon, il y a un super potentiel dans Mars. Pourquoi il fait toujours ça? Pourquoi le Mars, dans la société, c'est cette compétitivité qui fait qu'il y a des pauvres et il y a des riches? Est-ce qu'on le voit ça? Est-ce que c'est pas évident? Est-ce que ça ne fait pas qu'augmenter cette situation-là mondialement? C'est incroyable quand même. Bon, ben c'est le Mars qui fait ça. Mais pourquoi? Puisque le Mars, en réalité, c'est une volonté. Notre volonté, on peut la mettre au service de 10 millions de choses différentes. On a un choix. À la base, le Mars, il pourrait être, je ne sais pas, un serviteur du ciel. Il pourrait faire des merveilles. Il a ce potentiel d'ailleurs et on en parle de cette façon parfois. Mais, qu'est-ce qui se trouve qui fait que le Mars fait des choix pareils? C'est très simple. Vous l'avez peut-être déjà deviné. C'est justement Vénus. Parce que c'est une polarité. Et on le sait. Là où un des deux dans la polarité va, l'autre va suivre. Il va rentrer dans le même plan. Donc, souvent, on parle de il y en a un qui descend, l'autre va descendre aussi. Mais là, cette fois-ci, on va parler d'autre chose. On va parler que le Mars, eh bien, il arrive à un endroit où il y a une désharmonie. Mars carré Jupiter, c'est évident. Le soleil voilé dans l'éclipse, est-ce que ça peut être plus évident? Tout ce qui est masculin, hein? Voilà, il est masqué. Le masculin masqué. Intéressant, hein? Et donc, voilà, il est exactement comme ça, le masculin. masqué ne peut plus vraiment se montrer, ça n'a aucun sens. Et on le voit bien, on le sait. Les grandes compagnies, ceux qui font vraiment de l'argent, manipulent encore plus et ça se voit de plus en plus. Les gouvernements, les cilicats, ça devient presque ridicule. Honnêtement, il y a quelques mois, il y a eu les élections, la fédérale, en tout cas au Canada, et on écoute, là, les... Enfin, ils sont interrogés, là, les... pas les discours, mais les débats, les débats politiques. On écoute les débats politiques et c'est vraiment, réellement, cousu de mensonges, tout le monde le sait, sauf ceux qui ne pensent pas vraiment, mais ça paraît, c'est tellement évident, même, honnêtement, on a plus de 80% des gens qui se rendent compte, c'est cousu de mensonges, de fausses promesses, et ça paraît beaucoup. Et donc, on voit très bien, le Mars, là où il est mené, qu'est-ce qu'il fait? Et là, ça pousse tellement qu'il devient masqué, ce masculin. Et vraiment, c'est trop. Et voilà, c'est un peu trop. Et finalement, ça fait un moment comme ça, comme le 4 décembre, où Vénus, donc le féminin, le nez Vénus, on va les mettre ensemble pour dire, le féminin comme tel peut enfin guider, mener pendant un instant, et c'est une occasion en or pour rectifier quoi? Pour rectifier qu'est-ce que Vénus demande à Mars. Qu'est-ce que Vénus demande à Mars? Et là, on peut penser au couple. On peut penser, voilà, qu'est-ce que la femme, l'épouse, demande à l'homme, l'époux? Qu'est-ce qui est demandé? Pas nécessairement en mots, parfois en mots, et parfois c'est, voilà, parfois c'est tellement évident que c'est même dit en mots, mais parfois c'est juste un senti, hein? Pourquoi l'homme est tellement à la recherche de ce profit monstre qui n'arrête pas et qui veut gagner plus pour soi-disant la sécurité familiale, soi-disant pour par peur de manque, tout ça? Eh bien voilà, il y a une polarisation entre hommes et femmes. Vénus a un rôle là-dedans. Et c'est pas juste Mars qui fait que l'humanité détruit tout. C'est pas ça du tout. C'est Vénus beaucoup. Et Vénus, elle s'exprime où? Beaucoup en amour. Et donc, le rôle des femmes dans le couple, dans cette relation d'amour, voilà, bien il est souligné lors de cette éclipse solaire, totale, lors de cette nouvelle lune du 4 décembre. c'est un temps tout spécial. Donc, si vous êtes en couple, si vous êtes en couple et que, bien voilà, évidemment, vous avez des échanges, il n'y a pas le choix. Il ne peut pas être en couple et ne pas avoir d'échange dans différents plans. Si vous parlez peu, ça se passe autrement. Si ça se passe autrement, bien il y a aussi les paroles. Il faut toujours, il faut tout regarder. Et là, se demander, OK, en tant que femme, qu'est-ce que j'encourage réellement? Parce que ce n'est pas seulement les achats. Parce qu'on dit souvent, on encourage, on choisit de pousser les compagnies, la planète, le développement de tout, dépendamment de notre pouvoir d'achat, par exemple. Ça, c'est que le pouvoir financier. Mais c'est presque rien par rapport à ce que vous encouragez en faisant ressentir. Là, je parle pour les femmes qui sont en couple, entre autres, spécialement, mais pour tout le monde, mais spécialement ça. Qu'est-ce que vous faites ressentir à votre mari quand il fait telle ou telle action? Quand il a une promotion, par exemple, est-ce que c'est extraordinaire? Parce qu'il a une promotion, ça va faire plus d'argent, la famille va être plus à l'aise, on va pouvoir faire plus de choses, plus de liberté, tout ça. Et si on fait ça, on encourage quoi derrière? On encourage, bien sûr, la compétitivité du Mars. Parce que le Mars, lui, il retient quoi? Il ne faut pas oublier que quand Vénus donne à Mars, Mars, il va s'en rappeler toute sa vie. Quand Vénus donne à Mars, Mars, il est complètement sous l'effet de ça. Et il ne pense pas très loin parce que c'est Mars et lui, Mars, il va penser à quoi? Il va penser à, oh, ce que j'ai fait, c'est bon, je vais en refaire. Je vais refaire, je vais refaire mieux parce que Mars, il aime performer. Et donc, le Mars des hommes, quand il reçoit comme ça, ah, mais c'est bon de faire ça. Et quand il reçoit aussi, c'est pas bon parce que là, il n'y a pas assez, on va dire, hein, financièrement, par exemple, et bien là, il se fait dire, ça, c'est pas bon, il faut faire mieux. Mais on ne le dit pas comme ça souvent. Mais c'est ressenti de cette façon. Et ça, c'est subtil parce que le féminin, souvent, il agit de façon un peu cachée. On disait ça. Il agit souvent de façon un peu cachée parce que c'est les émotions et les émotions, on n'en parle jamais. Et on dit souvent, les hommes ont peu d'émotions, mais c'est tellement faux. C'est juste que les hommes ne montrent pas ça trop. Ils ne sont pas émissifs au niveau émotionnel. Mais ils en ont, évidemment. Et en fait, ils sont extrêmement vulnérables dans ce plan. Donc, quand les femmes ont, par rapport au couple, je parle, donc les épouses, quand elles vont émaner quelque chose par rapport à l'homme, bien de savoir que ça a beaucoup, beaucoup d'impact. Parce que le masculin, il va le connecter tout de suite à ses efforts martiennes qu'il a donnés pour arriver à ce résultat. Il va se dire, ça, c'est bon, je vais en faire plus. Et si ça inclut de faire des choses qui ne sont pas tout à fait honnêtes, hein? Et on dit, oui, oui, c'est honnête. Il ne faut juste pas trop regarder, mais si on ne regarde pas trop, c'est honnête. Mais si on creuse un peu plus, est-ce que ça l'est pour vrai? Donc, de vérifier qu'est-ce que l'on encourage réellement, pas juste par nos mots, mais par l'émotion que l'on fait vivre. Il ne s'agit pas d'être désagréable après une promotion. Ce n'est pas ça l'idée. C'est d'aller plus loin que ça. Et c'est vraiment d'ouvrir d'autres notions et s'assurer de ce que l'on encourage pour vrai. Et même si on encourage des choses qui, culturellement, actuellement, ce sont de belles valeurs, c'est environnemental, c'est ci ou ça, eh bien voilà, le succès qu'une femme va encourager ou le mouvement ou le changement de vie que la femme dans le couple va encourager, eh bien, c'est quoi exactement? La énorme question vous voyez là, là je la sens, la fameuse limite du YouTube, je la sens. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin parce que c'est trop, c'est des sujets trop gros, des sujets trop grands. Donc, pour ceux qui veulent approfondir, je vous dis, voilà, dans la vidéo de cette même nouvelle lune qu'on aura sur le parcours astrologie.life, on va aller encore plus loin sur ce sujet-là et vous sentez là comment il est grand. mais honnêtement, sur YouTube, il y a trop. Il y a trop de choses, il y aura trop de commentaires et donc, je ne peux pas aller beaucoup plus loin que ça parce que ça prend un espace protégé pour rentrer dans ces sujets-là. Et voilà, enfin, on a un espace protégé, c'est astrologie.life. voilà, pour ceux qui sont inscrits, on s'y retrouve. Pour ceux qui veulent s'inscrire mais qui ne peuvent pas pour une raison X, ne vous gênez pas, écrivez-nous, écrivez aux adresses, donc déjà, il y a yannacommercialastrologie.life comme adresse possible pour écrire. Sinon, si c'est une question vraiment technique, il y a aussi info, acommercial, e-humanité, mais sans l'accent aigu, donc e-humanité, on va dire. Voilà. Il y a aussi, ça c'est au niveau vraiment fonctionnel, donc il y a comme ça des ressources. Sinon, vous pouvez aussi aller dans la description de la vidéo, il y a des liens que vous pouvez cliquer. N'hésitez pas à nous contacter parce que vraiment, le but, c'est d'avoir un espace protégé où on n'a que des personnes qui veulent approfondir pour vrai et on ne se trouve pas là où, exactement comme le moment que je vis actuellement, je sens, si je pousse plus, on va être dans un espace où les réactions ne seront pas harmonieuses trop, on ne peut pas aller plus loin que ça. Ce n'est pas pour cacher quoi que ce soit, vraiment pas. Je le fais toujours comme ça, vous avez souvent senti sûrement dans mes vidéos, à un moment donné, je m'arrête un peu. Je ne peux pas aller plus loin. Je le sens. Je le sens, c'est trop. C'est trop, ce n'est pas nécessairement pour le grand, grand public. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce parcours existe, pour avoir cet espace protégé. Voilà. Donc là, vous comprenez quand même le sens de cette nouvelle lune et du coup, je récapitule un peu là comment le rôle de la femme, de comprendre ce rôle, évidemment que l'homme aussi a un principe féminin intérieur et que lui aussi a un rôle par rapport à ça. Ce n'est pas que les femmes qui doivent se regarder. Évidemment, les hommes aussi. Mais, règle générale, les femmes ont quand même une force plus grande à ce niveau-là et c'est très évident dans le ciel comment c'est placé. On voit, on a même identifié, on l'a dit ensemble, qu'il y a des aspects-là qui sont à la source, à la racine, à la base de ce qui va colorer l'année 2022, conjonction Vénus-Pluton. Et donc ça, c'est à la base de ce qui s'en vient et qui vient toucher les sujets plutoniens, les sujets profonds là, dont on n'ose pas parler, dont on n'a presque pas le droit de parler. C'est incroyable, Pluton. Et donc, cette conjonction Vénus-Pluton, là, les sujets grandioses, comment la responsabilité de la femme par rapport à l'action martienne dans le monde. Qu'est-ce qu'elle encourage réellement? Et là, réellement, il faut oser aller le voir, il faut oser être sincère. Voilà. Voilà pour ça. C'est bon? Donc, voilà. Je m'arrête là-dessus. Donc, je pense que vous comprenez, là, c'est super important. C'est comme excitant, là, parce que c'est un sujet très grand. Donc, cette force féminine, il faut oser la regarder. Les hommes qui font, par exemple, des horreurs dans le monde, eh bien, est-ce que par hasard, leur Mars n'aurait pas été encouragé d'une certaine façon très précise, qui ne pensait pas être mauvaise, qui pensait même peut-être être très bonne au départ. Mais le Mars a pris ça, comme Mars aime Vénus, eh bien, il va refaire ça des centaines de fois, des milliers de fois. Il va l'amplifier, amplifier, amplifier, parce que c'est la direction qu'il a reçue. Et si c'est le message d'amour réel qu'il a déjà reçu dans sa vie, il va le refaire des milliers de fois, il va être amplifié tout le temps. Donc, le Mars, c'est toute une force. Donc, oui, le Mars est positif, ça peut être un serviteur de la lumière, mais ça va dépendre beaucoup, beaucoup, beaucoup du rôle de Vénus. De la femme, donc de la Vénus qui est à côté du Mars, qu'est-ce qu'elle lui donne? Et lors de cette fameuse nouvelle lune, éclipse solaire totale, ce rôle, c'est le moment de le placer, de placer quelque chose et de dire, même si c'est juste symboliquement, parce qu'on n'arrive pas à le faire dans d'autres plans, c'est de dire, OK, en tant que femme, pour les hommes, j'encourage les femmes et je demande aux femmes de donner la guidance, le souhait, l'encouragement intelligent, bien placé, pour que le Mars de l'humanité puisse se redresser. On dit toujours, si l'âge d'or vient lors de cette ère du Verseau, c'est grâce aux femmes. C'est les femmes qui vont installer l'âge d'or et qui peuvent permettre ça. Et là, on le touche lors de cette éclipse solaire totale d'une façon sensationnelle, parce que les deux planètes féminines font ce rôle de prendre le rôle, de mener et de s'imposer au masculin. Donc là, on le voit. Habituellement, c'est caché et on ne se rend pas compte de l'effet du féminin sur le masculin. C'est un sujet qui est très, très, très caché parce que ça va dans tous les plans et tout le temps. Même quand on parle de violence des hommes, et si ça venait, par hasard, du féminin, entre autres? Et si ce n'était pas que l'homme qui était en cause dans ces moments-là? Eh oui! Parce qu'on ne regarde jamais ce côté-là. Mais il faut aller le voir. Là, il faut y penser. Qu'est-ce qui influence cet homme? Qu'est-ce qui influence ce Mars? Il y a aussi... Mars est tellement encouragé dans la société aujourd'hui. Il y a aussi des femmes qui se mettent à avoir un Mars très, 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 très actif. Il y en a, c'est naturel, mais d'autres, vraiment, se poussent à le faire pour réussir à être valorisé puisque dans la société, les valeurs martiennes sont tellement... Ça veut dire les valeurs d'action, de compétition, de réussite, sont tellement en vogue en ce moment dans la société. Dans une grande majorité de la société, pas partout dans le monde. C'est sûr, il reste des tribus où ce n'est pas ça qu'ils font. Il reste des endroits un peu isolés où c'est autre chose, mais on va dire pour une énorme partie du monde, c'est tellement valorisé qu'on voit ce Mars exagéré même aussi chez les femmes. Donc, ce n'est pas juste une question d'hommes-femmes, mais bon, vous comprenez les principes. Voilà. Un moment unique pour placer ces choses-là, pour oser dire « Ok, je fais un pas dans cette direction, j'ose me rendre compte de l'impact que ça a. » Il ne s'agit même pas d'y croire parce que dès qu'on regarde, on le voit. En fait, c'est tellement gros. Et donc, voilà. « J'ose me dire qu'en tant que femme, eh bien, je veux éduquer l'humanité, je veux l'amener vers une ère du Verseau qui touche l'âge d'or. » Et si ce travail ne se fait pas, l'âge d'or n'arrivera jamais dans l'ère du Verseau parce que ça n'arrive pas comme ça tout seul. Et c'est ce rôle unique qu'il faut mettre en avant. Je pense que c'est assez clair. Donc, merci pour votre écoute. Voilà. Et à très bientôt pour une autre vidéo d'astrologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada